re bonjour tout le monde et oui je vous ai pas quitté il ya très longtemps là c'est une nouvelle vidéo réponse en électricité et plus dans le domaine de la hi fi et ça ça me fait plaisir parce que je suis un passionné d'ifi et surtout de vintage j'adore tout ce qui est ancienne chaîne stéréo des années 70 des années 80 parce que je trouve que les amplis de l'époque donnaient vraiment un son absolument incroyable vous me direz je suis plutôt jeune non plus donc c'est ce qui explique aussi mon côté nostalgique par rapport à cette époque là bon ici en fait jocely tu me pose la question à savoir tu as des enceintes de 8 hommes qui font 700 watts rms et tu me demandes quel ampli quelle puissance d'ampli choisir par rapport à tes enceintes de 700 watts rms on va d'abord rappeler c'est quoi les watts rms et bien les watts rms c'est ce que l'enceinte peut supporter en continu donc 700 watts rms c'est ce que l'enceinte va pouvoir encaisser sans problème en continu sans être endommagé sans brûler au delà bien sûr elle risque d'être endommagé donc il faut pas prendre un ampli qui n'est pas assez puissant parce que contrairement ce qu'on pourrait croire on pourrait se dire tiens si l'ampli est moins puissant il risque pas de cramer mes enceintes mais c'est faux parce qu'un ampli qui va être moins puissant il va avoir tendance à distorsionner et envoyer des courants de crête dans les enceintes et ces courants crête peuvent les endommager quand même surtout les twitter aux parleurs d'aigus qui sont très sensibles à ces courants de crête si l'ampli bien sûr être puissant ben là aussi c'est un problème puisqu'à ce moment là il peut aussi d'endommager des enceintes qui je le rappelle peuvent supporter 700 watts en continu puisque les watts rms c'est la puissance que l'enceinte peut supporter en continu donc moi je te conseille un ampli qui fasse entre 700 et 800 watts de puissance ça c'est très bien et de bien choisir aussi ton ampli c'est à dire que n'hésite pas quand même à mettre le prix dans ton ampli et de prendre un ampli qui a des protections contre les courts circuits mais aussi contre les sur intensité et aussi par rapport au fait des transistors en court circuit parce que si tu prends des amplis et attention je dis ça mais je n'ai rien contre la marque ibiza attention attention mais c'est vrai que les amplis bas de gamme d'ibiza n'ont pas ces protections de court circuit etc ce qui arrive souvent avec ces amplis malheureusement on s'en sert en sono on les pousse bien ils sont pas bien ventilés sont pas bien refroidi les transistors finissent par se mettre en court circuit et qu'est ce qui se passe quand un transistor se met en court circuit et bien il va balancer la tension courant continu dans les enceintes et du courant continu dans les enceintes et bien elles partent en fumée instantanément par exemple ton ampli est alimenté en 40 volts de courant continu et que les transistors se mettent en court circuit s'il n'y a pas cette protection pour justement couper la sortie des haut parleurs et bien tes enceintes se prennent du courant continu dans les dents et ça malheureusement c'est la mort instantanée de tes enceintes voilà en tout cas mon cher josley j'espère que j'ai pu répondre correctement et répondre à tes attentes par rapport à ta question sur quel ampli choisir par rapport à la puissance de tes enceintes je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo en électricité et je vous souhaite une bonne semaine je vous embrasse